Mais les taireaux-taireaux, ils vivent en Algérie, ils mangent en Algérie, ils dorment en Algérie. Et ils vont faire ça dans le pays des gens. Et toi, tu acceptes de les accueillir. C'est l'Algérie la base de la déstabilisation sous-régionale actuelle. Mais l'armée malienne avance à grand pas. Comme la paix d'Afrique, les nouvelles sont bonnes. Oui, 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 les nouvelles sont bonnes aujourd'hui. Je vous demande, en toute humilité, de partager cette vidéo. Partagez-la au maximum, partout à travers le monde entier. Partout où besoin, je verrai, chers camarades pays d'Afrique. Partagez cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. Je dis bien, cette vidéo est d'une importance capitale. Capi, capi, capitale. Partagez-la au maximum. Je vois trois patailles, je ne suis pas d'accord. Partagez-la, propagez-la partout à travers le monde entier. Parce que, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, très important. C'est très important. Donc, partagez-la au maximum. Chers camarades d'Afrique, on va bien entendu parler de la CEI. Oui, il y a de nouvelles informations. Très bonnes informations aujourd'hui, chers camarades. Le RDS, ça ne va pas. Le RADP, c'est la bagarre entre les cadres. C'est Europe Mind. Europe Mind. Draman Guatralu, il me dit. Draman Guatralu, il me reconnaît que ça ne va pas. C'est la bagarre. Ils sont en train de faire la bagarre. Maroc et puis Algérie se sont frappés au niveau des Nations Unies. Chris Yapi a fait de nouvelles révélations sur le Boukna Faso. Chers camarades, si Chris Yapi a dit, fais jour sur le Boukna Faso, il faut sortir. Va travailler. Parce que vraiment, il fait jour. Le gars, il maîtrise le dossier Boukna Faso. Donc, à l'heure-là, il n'a pas eu d'un nouveau complot grave. On parle de ça. Chers camarades d'Afrique, on va parler de la FECI. Ah ! Ah ! Draman Appel, abésirant ! Dormen à gamin, 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 dormen à gamin. Ok ! J'ai remané, chers camarades. Partagez ces vidéos partout à travers le monde entier. Alors ! Avant d'entrer dans les vidéos sujets, laissez-moi vous informer que, chers camarades, le vendredi 18, je répète, vendredi 18, on va marcher sur Bruxelles. On va marcher sur l'Union Européenne. On va marcher sur la CPI. 18, à partir des 6h30, avec tout le monde garde du Nord. Puis on fonce ! On s'en fait brûler ! À Bruxelles d'abord. Puis on dépose une motion. C'est pourquoi on s'en va là. Bagbo doit être sur la liste, c'est intératif. On ne veut pas de 4ème mandat de Ouattara. Ça, c'est non négociable. Ils doivent ouvrir, ils doivent ouvrir le dossier, chers camarades pédafriques, du camp Ouattara. Il faut juger le camp Ouattara. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile, chers camarades pédafriques. Et puis, la refonte de la liste électorale. Ça fait 15 ans. La liste électorale n'est pas refaite. Alors que chaque 10 ans, normalement, on doit refaire notre liste électorale. Tu fais quoi, l'agent ? 12 milliards par an pour faire la liste électorale. Tu mets où l'agent, là ? On va revenir dessus. Chers camarades pédafriques, pour ceux qui veulent participer, je vais mettre, je vais mettre incessamment le flyer. Les numéros seront dessus. Les numéros seront sur le flyer. Les numéros de notre trésorerie seront sur le flyer. Vous allez les appeler pour prendre rendez-vous pour payer vos voyages. C'est 45 euros. Allez-retour, 45 euros. Maintenant, au-delà de ça, ceux qui n'ont pas encore, ceux qui veulent me contacter directement, il y a plusieurs personnes qui me contactent. Ça fait maintenant 5 personnes qui m'ont contacté aujourd'hui seulement pour aller voyager, pour le voyage. C'est très bien. Ça prouve qu'il y a de l'engouement. Oximo, sois salue mon frère. Sois salue mon frère, j'ai vu ta position. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'engouement, c'est très bien. Caméra plus d'Afrique, continuez à propager la vidéo. Yeah ! TikTok ! Deux partages ! Non, c'est grave. YouTube ! Facebook ! Non, mais c'est Yoromagne ! OK ! Non, c'est pas bon, pas bon. Alors, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans les vidéos sujets. On va rentrer dans les vidéos sujets. OK ! Yeah ! Non ! Yeah ! Bagbo, c'est 10 ! Bagbo, c'est 10 ! C'est 10 ! Mais c'est Bagbo, président ! Bagbo, président ! Bagbo, président ! Bagbo, c'est chef ! Vila ! Si t'as pas payé Vila, c'est que toi là, tu construis autre chose. Si t'as pas payé Babbo là, c'est que toi là, tu construis autre chose. Tu compas du Dieu, tu construis autre chose. Bagbo, c'est 10 ! Caméra plus d'Afrique. Bagbo Laurent, je vous dis, et je le répète, de façon officieuse, il est sur la liste. De façon officieuse. Mais nous, on veut que ce soit officiel. C'est pourquoi nous, on marche. Nous, on fait les mouvements. Parce que Ouattara, il est en train de jouer sur le temps. Parce que si, si il dit aujourd'hui que Bagbo est sur la liste, qu'il va voir que même les morts vont se réveiller pour aller s'inscrire sur la liste étonnale. Vous comprenez, non ? Donc, c'est sur ce temps-là, il joue. Vous comprenez ? C'est sur ce temps, il joue pour dire, non, je vais le faire. Je vais le faire. Quand on lui demande, même pas parce qu'il dit, non, je vais le faire. Je vais le faire. Il a déjà donné son accord pour le faire. Mais, il veut que la révision de la liste étonnale passe d'abord avant de proclamer ça. Mais en réalité, nous, on doit être gammés. On doit être intelligents. Nous, on doit considérer dans notre tête que Gbagbo est sur la liste pour créer dans notre tête un engouement pour aller se faire enrouler. Est-ce que vous avez compris ça ? Ouattra là, il ne peut pas. Même si on le paye, un milliard, il ne faut pas mettre le nom Gbagbo sur la liste. Il ne va pas accepter. Il va du non au tâtre, il ne m'aime pas. Je vais vous raconter des choses. Je vais vous expliquer des choses, chers camarades. Je vais vous expliquer des choses. vous allez comprendre. Je vais vous expliquer des choses. Vous allez comprendre les choses. Chers camarades pédafrique, partagez la vidéo, partagez au maximum, mettez partout à travers le monde entier. Partout. Voilà. Voilà. Écoutez ici, chers camarades pédafrique, que bien a pris deux nouvelles mesures. Le certificat de nationalité, le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Je répète, chers camarades pédafrique, cette petite partie, coupez, coupez-la, 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 et puis propagez-la, coupez-la, et puis propagez-la. Le certificat de nationalité est devenu gratuit en Côte d'Ivoire pour pouvoir vous faciliter l'enroulement. Je répète, chers camarades pédafrique, pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui n'ont pas encore de certificat de nationalité, pour ceux qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur carte dentée, qui n'ont pas les 5 000 francs pour aller faire leur certificat de nationalité, le certificat de nationalité est gratuit. Ça a été déclaré par KUBI, chers camarades pédafrique. Le gouvernement a décidé, a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Je répète, le gouvernement a décidé de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en la délivrant gratuitement. Vous comprenez ? Donc, le certificat de nationalité est gratuit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Grâce à Bagbo, grâce aux frappes de Bagbo, grâce aux frappes chirurgicales de Bagbo, grâce à la force diplomatique de Bagbo, grâce aux prouesses diplomatiques de Bagbo, le certificat de nationalité qui était à 5 000 francs est devenu gratuit en Côte d'Ivoire. Parce que Bagbo a fait ça gratuit pendant l'audience foraine pour l'élection de 2010. Bagbo a fait ça gratuit. Donc, il a demandé à ce que ce soit gratuit. Donc, chers camarades, je vous dis et je le répète, là, c'est une nouvelle information qui vient de tomber. Et puis, deuxièmement, deuxièmement, les enfants qui n'ont pas encore 18 ans, écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien, bon, on ne vous parle. Les enfants qui n'ont pas encore 18 ans et qui vont avoir 18 ans en masse, vous comprenez ? C'est-à-dire que ton anniversaire, là, pour tes 18 ans, si c'est jusqu'à... Si c'est... Parce que la réunion de la liste étoile prend fin en novembre. Si, toi, ton anniversaire, c'est... En principe, tu dois avoir 18 ans, tu dois avoir 18 ans révolus avant d'aller t'inscrire. En principe. Mais, dans la nouvelle mesure, si, toi, tu dois avoir 18 ans d'ici mars 2000... 2020... Attends. Attends, je vais lire, je vais lire ici, je vais lire. Écoutez très bien. Concernant l'inscription des nouveaux électeurs afin de ratisser l'âge, la CEI a repoussé la limite d'âge pour l'enrôlement des nouveaux majeurs au 1er mars 2025. Voilà. 2025. Je répète. Novembre. Normalement, c'est fini. La liste étroite définitive sera publiée en mars 2025. Donc, d'ici mars 2025, si, toi, ton anniversaire, c'est jusqu'en mars 2025, tu peux aller te faire enrôler malgré tes 17 ans. Je répète ici. Le petit waworo qui n'écoute pas bien, je vais vous teler pour que vous puissiez bien écouter et pour comprendre. Voilà. J'ai le prince. Si, toi, par exemple, tu n'as pas encore 18 ans. Là, tu as 17 ans. Je parle aux mamans ou aux papas. Votre enfant a 17 ans. Là, on est là. Mais il aura 18 ans en février. D'ici février, il aura 18 ans. Ou bien, s'il a 18 ans en novembre, janvier, pardon, il a 18 ans en novembre 2024. ou bien décembre 2024. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent en décembre. Décembre 2024. Ou bien, janvier 2025. Ou bien, février 2025. Jusqu'au 1er mars 2025, il peut aller se faire enrôler aujourd'hui. Pour l'enrôler, tu vas s'ouvrir là. Il peut aller se faire enrôler. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bon. Je répète encore pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Chers camarades, chers camarades, vous savez, Bago connaît aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, en principe, qu'elle veut ou non aujourd'hui, sa vie là est liée à la politique. Si Bago n'est pas président en Côte d'Ivoire, moi, il ne peut pas rentrer. Donc, quand on dit attaque frontale sur le terrain à tous les niveaux, je suis devant. Parce qu'il faille que Bago prenne le pouvoir coûte que coûte. Bon, pas coûte que coûte. Il faut que Bago prenne le pouvoir en tout cas par la voie démocratique. Fais-je compris ça? Donc, moi, je peux demander il faut qu'on chasse Ouattra aujourd'hui. T'as qu'on n'a pas chassé Ouattra. Il n'y a pas élection. T'as qu'on n'a pas fait ceci. Il n'y a pas élection. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Les Sénégalais ont beaucoup dit ça. Mais moi, je parle avec les gens en haut en haut. Voilà, ça, je vous dis ça. Je parle avec les gens en haut en haut. Donc, comment je parle avec les gens en haut en haut là? Quand ils me parlent une seule chose là, bon, il faut que je vienne vous rassurer. au nom de Dieu, écoutez-moi très bien, au nom de Dieu, Babo va gagner en 2025 par les élections. Au nom de Dieu, je vous dis en vérité, en vérité, si vous voulez écrire ça, Babo va gagner les élections en 2025 démocratiquement. qui aurait cru que Babo allait gagner en 2000? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Et qui aurait cru que Jomai Faye allait gagner? Matisse, il est en train de s'apprêter à revenir au Sénégal pour venir faire campagne pour l'élection législative. Donc, je vous dis, souvent, souvent, tu te prépares pour une bagarre, pour une guerre, tu te prépares, tu dis, au-delà, l'homme, l'émotion, si il le croise, regarde. Frère, tu te prépares, tu dis, non, au-delà, c'est Yaga. Tu t'entres que, le gars, il est mort. Qui a fait la parole? C'est Dieu. Aujourd'hui, où je vous parle, vous pensez que c'est un plaisir pour Draman Ouattara de faire le certificat de nationalité gratuit? Vous pensez que c'est un plaisir? Vous pensez que ce sont en plein gré? il y a un travail qui s'est fait en bas. Il y a un travail diplomatique qui s'est fait en bas. Il y a un travail qui s'est fait en bas. Donc, ce qu'il vous dit, pour l'heure, pour l'heure, allez, on se parle là, pour l'heure, rangez vos armes d'abord. Ce n'est pas moi qui s'est parlé du Molotov. Ce n'est pas moi du Molotov, non? Voilà. Parce qu'il n'a pas peur. Ce n'est pas moi qui s'est parlé du Molotov. Mais je vous dis, rangez les Molotov d'abord. Allons sur la liste étoile. Pourquoi voulez-nous? Allons sur la liste étoile. On va aller prendre notre arme. Parce que la carte d'électeur représente une mitraille 12-7 pour chacun. La carte d'électeur, ça représente une mitraille 12-7 pour chacun. Vous comprenez, non? Si chacun a sa 12-7 et que ça démarre, on s'en va en vote, on vote et puis on avance. Vous comprenez, non? Parce que la stratégie qu'on est en train de mettre en place là, la stratégie qu'on est en train de mettre en place contre Rahman là, il est cerné. Il est cerné, il est cerné, chez camarades. C'est fini. C'est fini. Mais, hier, je me rappelle au dernier meeting des Sénégalais pour Jomaï Faï, le dernier meeting à la place de la République. J'arrive, les gens, ils sont en joie parce que tous les sondages donnent Jomaï Faï, président au premier tour. Mais, ils ont peur. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Ce jour-là, c'était Mariamma. Je lui dis, mais Mariamma, qu'est-ce qui t'a fait peur? Elle dit, d'abord, je lui dis, oui. Elle dit, les Sénégalais ne sont pas allés se faire enrôler. Elle dit, ah bon? Elle dit, Elle dit, on en laisse, ça va aller. Jomaï devait frapper au moins 70% au premier tour. Mais, comme les Sénégalais ne sont pas allés massivement se faire enrôler parce qu'ils n'avaient pas confiance au structure, Jomaï a gagné à 54% ou je ne sais pas combien de pourcents au premier tour. Vous voyez, non? Parce qu'ils ne sont pas allés se faire enrôler massivement. Donc, nous, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce travail de terrain, ce travail minutieux, ce travail multiculeux. Il faut qu'on aille se faire enrôler. Quatre consulaires, quatre consulaires, c'est deux jours. Tu fais la demande. Même si ton passeport est périmé, je répète, ton passeport est périmé en Europe, qui prend, tu es avant à l'ambassade, au consulat, le consulat, c'est le côté, maintenant, tu t'en vas là-bas, on fait ta carte consulaires en deux jours, on te donne. Avec ces quatre consulaires, tu votes, tu t'inscris sur la liste. Est-ce que vous avez compris? Allez-y, vous inscrivez sur la liste électorale. C'est l'âme fatale dont l'Occident a peur. Que l'Occident redoute. Parce que les élections vont bérimé avoir lieu en 2025 et Draman va tomber à coup sûr. D'ailleurs, il ne sera pas candidat. Mais avant, il devrait dire qu'il est candidat. Mais, est-ce qu'il n'a plus dit? Il y a bagarre! Coup de poids entre les cassiques du RDR. Bagarre! C'est fini! Il y a bagarre entre les cassiques et puis, il y a bagarre entre les et ses maîtres. Vous comprenez? Il y a bagarre entre les et ses cassiques et puis, il y a bagarre entre les et ses maîtres. Donc, Draman, c'est le cas qui le manque. Vous comprenez? C'est le cas qui le manque qui va tomber complètement banant. Vous comprenez? Donc, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. On n'a même plus besoin de mobiliser de l'argent pour envoyer acquitté ce soir pour faire sa pièce d'identité. Avec le certificat de la santé, seul tu peux t'inscrire sur la liste et tu as ta cadre d'électeur. Et que tu as ta 12 sept, ta carabine 12 sept et puis, tu mets ça dans ta maison. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, allez vous faire enrôler. Allez faire vos certificats rapidement. Rapidément, tu prends quatre d'entrée de ta maman ou de ton papa et puis, tu prends ton estré et puis, tu t'en fais. Et puis, tu t'en fais. n'écoutez pas ceux qui disent il n'y aura pas élection, il n'y aura élection. Draman, on doit le dégager. N'écoutez pas ces bavards. Ça, c'est des plaisantins. C'est des bavards. Vous comprenez ça? C'est Babo qui est à la pointe et quand il parle en tant que bon disciple, en tant que bon élève, en tant que chers camarades d'Afrique, bon soldat, tu écoutes les ordres. de ton chef, de ton commandant, Babo à parler, on écoute et on met en exécution. Allons sur la liste étoile. Allons sur la liste étoile. Dans quelques jours, et puis, il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a une très bonne nouvelle encore que je vais vous donner. Il y a aujourd'hui, chers camarades, écoutez, il y a aujourd'hui 1289 lieux de recensement. Parce que il faut jouer les mots. Recensement et puis, comment appeler ça? Révision, ce n'est pas pareil. Mais bon, il y a, il y a, il y a 1289 lieux. soit la création de 1089 nouveaux lieux d'enrôlement. 1089 nouveaux lieux d'enrôlement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lieux d'enrôlement même sont devenus plus proches de vous. Paris, par exemple, ce n'est pas encore officiel, mais je vous lâche la bombe. Paris, par exemple, il y a 15 nouveaux lieux. Je ne sais pas si ça sera mérité, mais selon les informations, Paris prend 15 lieux d'enrôlement. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de raison, chers camarades pédafrique, de ne pas être sur la liste. C'est notre liste. C'est pour nous. C'est pour nous, les Ivoiriens. On paye que bien pour ça. 12 milliards par an pour faire la révision de la liste. 12 milliards. 2023, il a mangé l'argent. Il a mangé nos 12 milliards. Je suis bien que du voilà. Mais il va rembourser l'euro. Il va rembourser l'euro. Donc, mettez dans vos têtes que Babou est sur la liste, Babou est candidat et Babou sera président en 2025. Mais si vous ne vous en êtes, si toi tu refuses d'aller te faire enrôler, il faut dire que je suis en train d'empêcher Babou d'être président. Vous comprenez ? Parce que chacun de nous a son rôle à jouer. Chacun de nous a sa contribution pour que Babou soit président en 2025. Mais c'est toi qui refuses d'aller te faire enrôler. Tu refuses d'aller te faire enrôler et tu laisses et tu restes à la maison, c'est que toi là, tu es en train de jouer contre Babou. Tu es en train de jouer contre Babou. Mais si tu veux que Babou soit sur la liste, pardon, que Babou soit président de la République au Côte d'Ivoire et qu'on quitte des mètres de Ouattra, il faut te lever et tu vas te faire enrôler. J'ai compris ? Ceux qui ont déjà la carte d'identité, c'est déjà bon. Ceux qui ont déjà le récépissé de la carte d'identité, c'est déjà bon. Mais ceux qui n'ont pas tout ça là, certificat de nationalité, celui-ci peut avoir. Estrait de naissance, tu fais ton estrait et puis tu vas faire ton certificat de nationalité. Tranquille. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Voilà. Pour ceux qui sont en Europe là, pour ceux qui sont en Europe là, Yéry, même pas de passeport, même si ton passeport est imprimé, va, ils vont te donner carte consulaire. Et puis tu vas voter, c'est fini. Tu vas te mettre sur la liste et puis tu as ta carte directe et puis tu votes. C'est fini. C'est ce qu'on demande. Voilà. Le reste là, le reste là, si Ouattara veut, il y a des nye 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 là. Vous allez voir, c'est déjà en soi-là. Vous avez compris ? Voilà. Donc j'ai comme rappel d'Afrique. Il y a la bagarre. Il y a la bagarre entre Ouattara, entre les caciques de Ouattara. Qui va être président ? OK. Avec les présents là, c'est pas bon. Qui va être président ? Le Ouattara ici. Je suis un drame et un porteur de lunettes noires. André, un chère bandit. Il y a la tête là-bas. Je suis un chère qui va être merlé. Je suis un chère. Je suis un chère. Je suis un chère. Je suis un chère. On dit la rencontre entre le président du Rassemblement des Ouvêtises pour la démocratie et la paix à la scène Ouattara, Draman Ouattara et les coordonnateurs régionaux au-delà du communiqué final livre d'autres secrets. Si le chef d'État ivoirien s'est réjoui que le RADP ait parachevé son processus de restauration conformément à ses textes que les coordonnateurs régionaux récemment qui étaient ici. Le chef de l'État a décidé de renforcer la cohésion et donc de mettre un thème aux querelles internes. Le chef de l'État à la scène Ouattara a décidé de renforcer la cohésion et donc de mettre un thème aux querelles internes. Il a mandaté son haut représentant afin de dénouer les conflits en interne. Ce n'est pas moi-même. Ce n'est pas moi-même. C'est Draman le même gars-là dit. Et puis on nous a rapporté ça. Draman dit qu'à Fana n'a qu'à Tèl les querelles internes. Il vous a dit ? Il vous a dit ? Il vous a dit ? Il vous a dit que ça ne va pas au RADP ? Voilà. Vous allez comprendre. si jamais Draman dit que je ne suis pas candidat et que c'est Tchimogo Meri qui est candidat. Non seulement Tchimogo Meri ne peut pas gagner. Ça, il n'y a rien à faire. Même quand on frappe Tchimogo Meri à l'air et tout. Vous avez compris ? Ça, il n'y a rien à faire. mais le parti va partir en lambeau. Le parti va s'exploser le RADP. Vous comprenez ça ? Le RADP va s'exploser le Bok. Le RADP va s'abonner à quelle querelle ? Le RADP va s'abonner à quelle querelle ? Le RADP va s'abonner à quelle querelle ? Querelle de qui ? Le RADP va s'abonner à la querelle à la querelle ? Quand tu le vois à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée à l'Assemblée bonjour Monsieur le Président chers camarades chers collègues députés. Il dit un jour tu vas rester en train de parler puis ta langue là. ça va se retourner dans tes intestins parce que tu vas avaler ça. Tu peux pas parler français qu'on t'a appris à Abidjan tu peux pas parler français de d'Amboville ou à Warora. Donc lui le Président c'est pourquoi il est parti à Yopog et puis il a partagé l'argent le nouveau mais tu peux pas avoir l'aura d'Amed tu ne peux pas avoir l'aura parce que déjà l'aura c'est quelque chose d'inné c'est de s'être dans le sang et les gens ils plaisent à tout le monde il y a des gens ils font rien du tout mais ils plaisent aux gens comme ça ils font rien des bombes rien des spécifiques mais ils plaisent aux gens à le voir tu tombes amoureux de lui c'est de la me Barako le Président en tête en Côte d'Ivoire mais toi tu forces Bitogo tu es un force qui t'entend donc Bitogo est le Président Tenebraïma est le Président lui a son clan Bitogo a son clan Bakongo a son clan qui est rapproché de Tenebraïma bon Kafana lui est au milieu lui c'est que il ne peut pas être le Président donc lui a été battu à Yopugo par Michel Bakongo donc lui il veut le créer vous comprenez ça donc il ne peut rien faire comme il ne peut rien résoudre il faut dire tu n'es pas candidat sur le vent on attend ça et puis on voit le bon qui va sortir dans votre parti nous là on est Président 2025 c'est tout voilà c'est tout moi mon kebab même pas on est déjà Président 2025 c'est déjà fini il s'est bouclé voilà je vais vous montrer ici la Première Dame de 2025 oh la Première Dame la Première Dame elle allait prendre les doigts elle allait prendre les doigts vous comprenez ça ça c'est mon vieux mon caméra bureau dernier qui est derrière vous voyez ça c'est les vrais doigts allez salut les imams allez salut les imams les responsables religieux islamiques de quoi ils sont venus accompagner sa voiture vous voyez ils ont même eu une séance de travail ça c'est la la Première Dame c'est camarade la Première Dame de Côte d'Ivoire en 2025 Inch'Allah moi rien à faire c'est bouclé il est dormi en paix moi il n'est pas dormi en paix fouetée allez vous inscrire parce que si on n'est pas nombreux sur la liste et qu'on ne gagne pas on ne pourra pas faire parabé ça ça je vous le dis en toute sécurité parce qu'on aura les vrais chiffres on aura les vrais chiffres voilà mais si on gagne si on gagne et qu'il y a le drame et qu'il y a le drame non on ne fait pas et puis on le chasse mais si on ne gagne pas on ne fait pas ça je vous le dis si on a perdu on a perdu et ça sera la faute de tout le monde donc allez vous inscrire massivement sur la liste arrêtez de parler beaucoup les gens parlent beaucoup ils parlent beaucoup mais ils ne font pas ils n'agissent pas pas beaucoup en savoir dans ces pays vous allez voir ceux qui parlent beaucoup sur les panels vous allez voir ceux qui parlent beaucoup sur les panels regardez en savoir dans ces pays cherchez-les parmi nous si vous les voyez moi je n'aime pas ceux qui parlent beaucoup et qui ne font rien moi j'aime ceux qui agissent qui savent que leur responsabilité à engager dans le combat mais moi j'ai des enfants j'ai des enfants le racisme qui est en train de monter ici en France mes enfants vont rester ici et ils n'auront rien en Côte d'Ivoire vous dites Oxmo sont salués demandez-les les enfants vont rester ici et ils n'auront rien en Côte d'Ivoire ils n'auront pas de choix que de vivre en France non jamais de la vie il faut que mes enfants aient le choix de vivre ici ou là-bas s'ils voient que ça ne va pas ici ils viennent vivre en France en Côte d'Ivoire il y a tout l'ambassement il y a tout préparé pour eux moi je suis enfant des pauvres mais je n'ai pas que mes enfants soient des enfants des pauvres ça seulement je n'ai pas que mes enfants soient des enfants des pauvres alors que si on ne trouve pas les conditions réelles pour que nos enfants soient des enfants quand même modestes on ne s'en bat aujourd'hui ils ne s'en bat aujourd'hui voilà tchèque à la pays d'Afrique y aura magne un jour attends y aura magne chers camarades y aura magne l'heure est grave est-ce que vous comprenez ça voilà Christiapi est sorti dans le bois il est rentré dans le bois et puis il est sorti et ça ok j'ai dit chers camarades quand Christiapi t'est dit il est l'heure il ne faut même pas rien t'amont dans la question dans la question avant le premier complot la première tentative d'assassinat d'assassinat d'Ubira récemment qui a été déjoué où Drame Wata était impliqué avant ça il a fait les révélations cash moi moi j'ai fait mes révélations c'est cash et puis c'est tombé cash voilà il est en train de donner des infos encore de fou on va écouter oh chris 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 voilà ça c'est clair ça c'est clair ainsi les autorités burkinabés pensent qu'elles auront du répit après avoir éventé et démantelé le complot terroriste piloté par Alpha Barry Djibril Bassolet et l'ancien chef de la transition le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandao Godamiba elles sont loin de la vérité en fait ce n'est que la face visible de l'iceberg qui a été perçu le danger persiste et urge en réalité dans ce vaste complot un segment et le plus terrifiant était encore caché jusqu'à ce que j'en ai les ficelles que je vais maintenant exposer dans une conspiration aussi sordide que dangereuse les informations irréfutables viennent de me parvenir concernant un complot d'élimination physique du capitaine Ibrahim Traoré président de la transition du Burkina Faso ce plan ne vise pas à renverser le gouvernement burkinabé mais plutôt à mener une opération chirurgicale visant à assassiner Ibrahim Traoré Abidjan sous l'ombre du régime d'Ala Samotara se retrouve au cœur de cette machination dans une lutte acharnée où seule la mort semble être l'issue des tireurs d'élite et une équipe spéciale en mission selon des sources crédibles une trentaine d'éléments subversifs ont déjà été introduits clandestinement sur le territoire burkinabé ces hommes formés spécifiquement pour cette mission ne sont pas des amateurs ils ont été entraînés pendant plusieurs semaines dans l'un des camps les plus réputés de la Côte d'Ivoire l'Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme de chaque ville sous la supervision directe des commandos américains les Bérévères on se souvient que le Wall Street Journal avait révélé le déploiement clandestin des Bérévères américains en Côte d'Ivoire ils se sont installés pour la plupart au camp de Jacquesville ce camp connu pour ses formations de haute intensité a permis aux tireurs d'élite ivoirien retenus pour la mission au Burkina Faso et à leurs équipes d'appui de se préparer à cette opération spéciale d'infiltration leur mission éliminée physiquement le capitaine Ibrahim Traoré il ne s'agit pas d'un coup d'état conventionnel où la prise du pouvoir serait l'objectif non le plan est clair exécuter une frappe chirurgicale en éliminant la tête de l'état burkinabé un assassinat pur et simple mené avec une précision militaire sans précédent une opération minutieusement préparée les informations révèlent qu'un des repérages ont déjà été effectué pour déterminer le parcours et les déplacements du capitaine Ibrahim Traoré les équipes du commando savent à quel moment il rend visite à des proches notamment sa mère ou sa belle-mère la seconde épouse de son père ces détails personnels montrent à quel point ce plan est bien renseigné et parfaitement calculé les éléments infiltrés sont sous une pression immense ne pas revenir tant que la mission n'est pas accomplie quelle que soit la situation sur le terrain une fois la cible neutralisée ils sont censés disparaître mais seulement après l'exécution de leur mission ils savent que reculer n'est pas une option même si leur présence est dévoilée publiquement par des médias comme France 24 ils ont été formés à ne pas reculer c'est une mission sans retour le prétexte d'Abidjan une lutte à mort Abidjan justifie cet acte ignoble en prétendant que le capitaine Ibrahim Traoré complote également contre eux selon leurs allégations ce dernier aurait mis en place un camp d'entraînement à Ouagadougou où il formerait des combattants destinés à attaquer la Côte d'Ivoire ainsi dans cette logique tordue le régime despotique de la cendre à Manwattara estime qu'il s'agit d'une lutte à mort pour eux c'est soit eux soit lui hein camarade ce que le gars a dit là c'est vrai mais il avait dit ça il avait dit ça ce qui s'est passé là il avait dit ça c'est-à-dire qu'ils ont même ils suivent les déplacements du capi parce que vous avez les présidents souvent ils ont déplacé dans les véhicules banalisés de les véhicules banalisés vous vous rappelez le président Longbabo en 2004 quand la tentative d'assassinat contre lui a échoué à l'hôtel ivoire non ça frouille ouais c'est l'hôtel ivoire les ordinateurs des français qui ont été retrouvés après leur débandade quand ils ont checké les voitures banalisées du président Longbabo les plates matriculations de ces voitures banalisées étaient dedans ces itinéraires étaient dedans tout était tracé le satellite sur lequel est accroché la chaîne nationale de Côte d'Ivoire RTI appartient à la France est-ce que ce n'est pas le cas au Burkina Faso je lâche cette information pour que on puisse chercher de près je ne sais pas si ça a changé au niveau de la RTB parce que depuis les blagues ce qu'on va retour qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté avec les blancs et parce que la RTB est toujours dans la même configuration il faut essayer de voir ça déjà il faut essayer de voir ça déjà et il faut essayer de revoir les déplacements du Capi frère nous têtaient les patriotes ivoiriens en 2004 parce qu'ils avaient toutes les informations sur lui et Jacques Chirac avait donné l'ordre de le tuer pour que Ouattra prenne sa place et si vous comprenez ça je ne sais pas comment plus d'affaires donc je suggère au Capi de renforcer sa sécurité de diminuer ses déplacements même à l'étranger même à l'étranger il faut qu'ils diminuent ses déplacements d'éviter les bains de fou parce que ils ont mis en place ce qu'on appelle le coup d'état permanent contre eux c'est-à-dire qu'un complot est sous et un autre complot est là qu'un complot est sous et un autre complot est là le président de la personne le président du de Cuba Fidel Castro Castro dit qu'il a échappé à près de 700 tentatives d'assassinat près de 700 tentatives d'assassinat et la CIA même a reconnu beaucoup mais les forces américaines ils ne sont pas à Jacques Vichel ils sont chez moi dans mon village à Ségéla au nord-ouest de la Côte d'Ivoire ils sont à Oginé ils sont au Bénin ils sont au Nigeria tenez-vous bien le général de l'anglais le gars de Africom il est allé en Libye il est allé en Libye il est allé en Libye il va voir le mariage de l'Aftar demander au mariage de l'Aftar de lui permettre d'implanter une base où ça au sud de la Libye frontière avec qui le Tchad mais qui est dans cette zone qui l'a dessiné qui est là-bas et bien c'est les rebelles tchadiens parce que Debi Kaka les avait frappés un jour en Libye il avait mené des raids aériennes contre eux en Libye vous comprenez ça donc ils sont en train d'entourer l'AOS et ils ont mis en place le coup d'état permanent donc dans leur tête il faille que l'AOS tombe les américains veulent tout sauf l'union des africains ils peuvent tout admettre sauf l'union des africains l'AOS qui est là vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente pour les américains mais pourquoi ils ont tué Gaddafi pourquoi ils ont tué Gaddafi pourquoi ils ont précipité la mort du Gaddafi je vous rappelle que Gaddafi a chassé l'armée américaine quand il a pris le pouvoir quand il a éliminé son oncle et puis il a pris le pouvoir il a chassé l'armée américaine Gaddafi qu'il vous voyez là il a mis des actions terreau sur le sol américain et il a revendiqué Gaddafi qu'il vous voyez là mais ils ne l'ont pas tué ils ont tenté de le tuer il n'est pas mort et puis les américains ont damé sur lui ils ont damé sur lui mais pourquoi ils se sont associés à la France à le tuer pourquoi parce qu'en réalité ils voulaient créer la monnaie unique américaine la monnaie unique africaine vous comprenez ça partout l'africain parle d'union américain ne veut pas entendre parler ça mais regardez le Moyen-Orient regardez le Moyen-Orient regardez l'Amérique du Sud regardez le Moyen-Orient le Moyen-Orient du jour au lendemain on peut mettre faire la guerre on peut mettre la paix on peut faire régner la paix d'ailleurs même Bill Clinton Bill Clinton avait réussi à trouver un consensus entre entre Israël et la Palestine entre Yasser Arafat et Isarabine oui ils sont salués comme ça ils sont donnés de la main les Américains ont payé un maudit Israélien qui allait tirer sur Isarabine il a tiré sur Isarabine et il est mort ça c'est la CIA ça c'est les Etats-Unis et là au lieu de chercher à trouver la paix entre Israël et la Palestine et ses voisins du Moyen-Orient il ne faut pas ça est-ce que vous savez que le Hamas qui est là est-ce que vous savez que le Hamas qui est là est-ce que vous savez que les Américains financent ça de façon indirecte est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez que Hezbollah qui est là les Américains financent ça de façon indirecte est-ce que vous savez ça est-ce que vous savez que les gardiens de la révolution mais les Américains ont décaissé beaucoup d'argent de l'Iran tout récemment 2024 là-même ils ont débloqué beaucoup d'argent de l'Iran pour faire la guerre ils ne veulent pas que le Moyen-Orient ait la paix parce que quand il y a la paix il peut faire leur vrai business vous comprenez et quand il y a la paix il y a l'union et quand il y a l'union on peut penser au développement oui donc ils ne veulent pas la paix ils ne veulent pas l'union donc c'est pourquoi vous voyez l'A.E.S. là ils ne veulent pas mais pourquoi ils veulent tuer eBay mais s'ils ont tué eBay ça va quand même deux personnes ils vont mettre un de leurs pantins à la tête du Burkina Faso et puis ils vont mais je vous dis j'ai dit aux Américains j'ai dit aux Américains vous allez échouer vous avez échoué vous avez déjà échoué là vous êtes en train d'échouer et vous allez toujours échouer c'est moi je vous dis ça parce que il y a un temps pour tout et le temps le temps de la libération de l'Afrique est arrivé vous n'y pouvez rien vous n'y pouvez rien décret de Dieu décret divin bai fait vous n'y pouvez rien du tout rien vous n'y pouvez absolument rien du tout c'est moi vous parle ça c'est moi vous parle et ça vous comprenez donc je vous dis au Burkina B et aux Africains parce que eBay c'est l'enfant de l'Afrique les trois là c'est les enfants de l'Afrique je vous dis de rester tranquille de demeurer en paix rien ne va arriver ils vont tenter mais ils vont se démasquer Draman même bientôt il lui va mourir bientôt il va déjà là il est en France franco-fois il est là bientôt il va le chaos Draman qu'il voit bientôt il va le chaos comme ils ont le chaos ils vont le chaos rapidement ils n'arrangent plus les affaires il ne vaut rien il est chou c'est-à-dire Cameraman B d'Afrique concernant les problèmes du Sahel et du Sahara le Maroc est en train de redresser l'Algérie on va écouter vous dis soit salué hé Cameraman vous ne partagez pas 26 batailles c'est quoi ça c'est-à-dire 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 j'ai parlé de menaces qui pèsent sur la région sahélo-saharienne menaces terroristes menaces séparatistes sous développement je suis pour une fois d'accord avec lui je suis d'accord avec ce diagnostic mais le ministre a oublié de nous dire le remède plutôt de nous dire pourquoi les causes les causes c'est l'Algérie c'est la mère de tous les problèmes du Sahel et du Sahara parce que tout simplement quand on se pose la question où vont se réfugier les terroristes où vont se réfugier les extrémistes où vont se réfugier les séparatistes et bien sur le territoire algérien c'est vrai monsieur le ministre il y a une menace terroriste dans la région sahélo-sahé il y a une menace séparatiste il y a une menace extrémiste mais c'est à cause de votre pays les frontières de l'Algérie sont pollues de terroristes séparatistes et d'extrémistes ah ouais autre chose monsieur le ministre ne nous a pas parlé du remède ne nous a pas parlé des causes que je viens d'expliquer ne nous a pas parlé des remèdes le remède c'est simple cessez votre ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région cessez de respecter la volonté des pays de la région vos voisins respectez et le choix politique de ces pays et je dirais comme dernière observation réécoutez s'il vous plaît le discours d'un imminent ministre qui a été fait ce samedi du haut de cette tribune où il dresse la situation des relations des pays du Sahel avec l'Algérie je m'arrête ici monsieur le Président ça il parle du ministre Abdel Maïga l'imminent ministre dont il a parlé c'est Abdel Maïga qui a adressé l'ingérence de l'Algérie la situation du Sahel mais les terros ils vivent en Algérie ils mangent en Algérie ils dorment en Algérie et ils vont faire ça dans le pays des gens et toi tu acceptes de les accueillir c'est l'Algérie la base de la déstabilisation sous-régionale actuelle mais l'Amé Malienne avance à grand pas vers tes Awaten dans quelques instants dans quelques heures dans quelques minutes chers camarades d'Afrique tes Awaten seront débarrassés des terros terros qu'ils le veulent ou non des Awaten seront débarrassés des terros terros c'est ça qu'il s'agit et nous avons et les autorités maliennes ont tous nos soutiens tous nos soutiens tous nos soutiens chers camarades pays d'Afrique la FECI la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire la FECI est menacée par Draman pourquoi ? parce que Sikambu a refusé que le syndicat soit soit contrôlé par Draman Ouattara et ses billes donc ils ont lancé une chasse à l'homme contre lui ils ont tué un gars et ils lui ont fait porter le chapeau un de ses féroces opposants ils l'ont tué et ils lui ont fait porter le chapeau ils l'ont arrêté et il n'y a pas de preuves contre lui il n'est il n'est il n'est il n'est il n'est lié de près ou de loin c'est pas c'est comme si moi mon ennemi peut-être prenne exemple qui est conseillé comme un ennemi moi mon ennemi c'est Draman Draman c'est mon ennemi et puis Draman meurt et puis on dit c'est pas qu'on est ou épreuve donc ils sont donc ils ont ils ont ils ont ils ont dissous je dirais ils ont interdit toute activité de tous les mouvements syndicalistes en Côte d'Ivoire aujourd'hui tous les syndicats sont mis tous les syndicats étudiantels et scolaires sont mis sont interdits aujourd'hui tous les mouvements sont interdits aujourd'hui CECIO FECIO tout le monde interdit aujourd'hui ils font ça pourquoi vous allez vous rappeler qu'il a sorti une ordonnance en juin dernier pour baïonner les associations et les ONG pour les baïonner et là ils ont sorti ce décret pour baïonner la FECI et les autres mouvements étudiantels donc qu'est-ce que s'est passé en réalité il a peur des mouvements je dirais des rues il a peur que la rue bouillonne mais Dramon on ne peut pas fermer le soleil avec la main non on ne peut pas empêcher le soleil de briller avec la main c'est quoi ça c'est quoi ça ça c'est rien ce qu'on t'a dit ce que tu as accepté devant les gens dans le couloir faut pas mettre faut pas mettre ça en pratique pas maintenant les babos seulement ça a t'étonné t'as pas à croire d'où ça a sorti t'as pas à croire ni ça alors chers camarades pédafrique je vous remercie de m'avoir suivi que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre vous que Dieu vous bénisse n'oubliez pas le 18 on s'en va à la CPI le 18 on s'en va à la CPI vendredi 18 posez vos joues posez vos joues c'est pourquoi on vous a dit deux semaines il nous reste deux semaines posez vos joues le 18 on s'en va à la CPI on va à Bruxelles et CPI pour aller frapper fort sur Draman et CSBI c'est ça qu'il avait été sur ce vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tous les présents panafricains babo présent le code voire 2025 et Tchallah on est ensemble merci à tout le monde merci à tout le monde à la CPI Merci.